La question qu'on me pose est, que faire lorsque le mental est agité durant la méditation? C'est ce qu'il y a dans l'instant. Mais oui. On revient toujours à ça. Bon, ce matin, c'est plus agité. Bon, c'est plus agité. Et après, on peut regarder ce que c'est que cette agitation. Qu'est-ce qui fait que ce matin, ça... Alors, quand ça ne veut pas revenir calme, il peut être utile vraiment d'aller visiter cette agitation en conscience. Mais qu'est-ce qui est si énervé ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Donc, de descendre dans l'agitation pour vraiment la visiter, la comprendre, l'explorer en conscience. Un peu le oui de Michel. Là, je trouve ça étonnant. La visiter en conscience, c'est difficile. C'est peut-être plus facile de prendre cette agitation, de la mettre devant toi et de regarder de quoi elle est faite. Oui, moi, je voulais trop vite l'éliminer, quoi. Ah oui. Ah oui, oui, c'est toujours ce réflexe de se débarrasser du truc. Et ça ne marche pas. À la limite, si tu réussis à t'en débarrasser, ça va revenir parce que ça n'a pas été aimé, ça n'a pas été vu, reconnu. D'abord aimé. Oui. Mais avant aimé, il y a quelque chose qui est encore plus important que aimé. Parce que c'est trop facile de se faire une petite tartine d'amour et... Et penser qu'on m'aime du tout avec ça. Non, 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 non. C'est encore une stratégie de l'ego qui veut se débarrasser du truc. Non. Est-ce que je peux juste regarder ça? Je pose mon attention et je regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette agitation? Qu'est-ce que c'est que mon impatience ce matin? Qu'est-ce que c'est que cette volonté de s'éveiller, de vouloir quelque chose? Juste, regardez ça. Ah! Ça veut ça. C'est comme si la chose, qui est un espèce de petit système autonome, et là, j'ai créé ça, mais inconsciemment. Et là, je peux regarder. Ah! Ça veut ça. Ça veut ça. Ah! Oui, 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 ça a besoin de ça. Et ça croit que, et tatati, et c'est relié. Ah! 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 Mais alors, c'est difficile parce que tu es vraiment occupé de mon mental, quoi? Non. Non, non. Là, c'est pas le mental. Le mental, c'est un vase clos qui tourne sur lui-même avec des informations connues. Alors là, ce dont je parle, hein, ce n'est pas le mental, c'est je mets ma conscience sur quelque chose. Et je vais explorer et découvrir ce qui est là dans l'instant. Alors, évidemment, je rencontre quelque chose, je deviens consciente, donc je fais des prises de conscience à propos de ça, mais c'est tout différent du mental qui se raconte des histoires et qui tourne en rond avec ces trucs connus. Donc, quand il y a conscience de quelque chose, il peut y avoir un dialogue qui ressemble à un dialogue mental, mais c'est différent. Je suis en train d'explorer et je découvre. Par le biais de mots, de sensations ou de visions, d'images, selon le mode de perception qui déprend. Ou les modes de perception. S'il y a agitation ce matin, je vais visiter cette agitation. Alors, soit vous entrez dedans à l'intérieur de vous, ou bien vous la faites sortir à l'extérieur de vous, vous regardez la méthode qui est la plus facile pour vous. Et ça ne veut pas dire que la méthode qui est passée ce matin va l'aider demain. Peut-être que demain, ça va marcher différemment. Et si cette exploration est rendue difficile parce que l'agitation est là, mais elle est trop proche de toi, toi, tu n'arrives pas à la mettre à distance pour dire, OK, reste là que je te regarde. Tu vois, c'est comme si il faut mettre une main pour... Bon, c'est compliqué. Il y a... Bon, il y a ça. C'est comme si tu crées... Parce que tu es un être créateur, donc tu crées une espèce de main qui la retient. Et de l'autre côté, tu la regardes. C'est une des façons de faire. Ou bien, tu peux simplement demander une présence. Ça peut être la mienne ou quelqu'un d'autre qui est dans le silence. C'est comme si tu demandes à ma présence de s'installer en toi. Donc, c'est comme si... Un peu ce que j'ai fait avec Évelyne hier. Beaucoup de choses passaient à travers elle et je voyais qu'à l'extérieur, comme ça, parfois, on travaille ensemble, ça danse ensemble, et là, ça n'allait pas. Donc, je suis allée derrière, je regarde ce qui est juste dans l'instant. C'est comme si je m'unis à elle pour faire le travail. Alors, on l'a fait ensemble, mais il y a des choses qui ne voulaient pas passer par moi, qui voulaient passer par elle. Donc, je l'ai aidé d'une autre façon. Donc, tu peux demander ma présence qui descend en toi. C'est comme si on est deux pour tenir à distance le truc et en même temps l'explorer. Bien, tu vois, j'ai inventé un truc, mais soyons créatifs. C'est comme si je suis devant toi et je tiens l'agitation dans mes mains le temps que tu la regardes. Je peux faire ça pour toi. Et là, c'est bien stable. Tu peux regarder. Il y a même une partie de moi qui est devant toi qui le tient et une autre partie qui est dans ta conscience pour avoir plus de lucidité sur toi. Et puis, on demande de l'aide quand on a besoin. Et puis après, on devient autonome. Mais l'idée, c'est que c'est utile pour faire quelque part. Et c'est beau cette reconnaissance qu'on a besoin d'aide et surtout de savoir un petit peu comment demander de l'aide avec une confiance absolue. Je demande de l'aide. Et je l'ai bien sûr. Et puis quand j'ai tout essayé et que c'est pas possible, bien écoute, aujourd'hui, c'est pas possible. Le mental est agité. Bon, voilà, c'est sa journée. Termine-toi. Ça va être comme ça. Alors, tu vois, on développe quelque chose puis en même temps, on reste dans la mesure de nos capacités de l'instant. Quand on est à la maternelle, on ne peut pas passer de l'examen ou du bac. Bon, ben, ce matin, on est en maternelle. Le lendemain, on est au bac. Ensuite, on est là, on est là. Et c'est différent tous les jours. Alors, soyons bons et ouverts et tolérants. Le mot que j'aime beaucoup, c'est bienveillance. Bienveillance, oui. C'est beau, la bienveillance. Oui.